salut les amis me revoilà avec l'histoire le secret de la petite sereine aujourd'hui c'est l'examen catastrophe ariel avait tellement chanté au club secret de ses amis qu'elle souffrait ce matin là d'une extension de voix oh là là s'inquiète ses soeurs comment vas-tu faire pour répondre aux questions de l'examen ariel secoua la tête désespérée au début de chaque saison leur père le roi triton testé leur connaissance des princesses bien élevées devait être irréprochable en calcul en histoire ou en lecture sébastien tremblait de toutes ses peines si le roi réalisait qu'ariel avait enfreint la loi en jouant de la musique avec lui sa fureur serait terrible il faut trouver une solution bégaya le crâne aïe 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 essaya de dire la petite sereine mais elle est enroulée mais elle est enroulée au point de ne plus pouvoir parler sébastien marchait de l'eau en l'orge de la la pièce il réfléchissait comment sauver ariel tu savais pourtant que c'était aujourd'hui le contrôle d'été reprocha-t-il à ariel et moi j'aurais dû t'obliger à rentrer te coucher il regarda la jeune fille qui souriait et rectifia non je n'aurais pas réussi à t'y obliger mais tout cela est profondément et terriblement déraisonnable à cet instant la gouvernante des sept princesses entra dans la chambre le roi attend ses filles en salle de trône annonça-t-elle d'un ton sévère pas de vannes excret à sébastien complètement affolé on y va et on improvise peu après les sept sereines s'alignaient devant le trône dehors de leur père ariel baissé les yeux honteuse lorsque le roi brandit son trident et mieux meura j'ai tellement répété mon prochain discours que je ne peux plus en parler je reprends l'examen à l'humain allez réviser dans votre chambre vit sébastien reconduisent les princesse chez elle et elle le respecta toute cette peur inutile pour rien à rien mon enfant tu as trop de chance la petite sereine écrivit sur un coquillage bien dit comme ça si ma voix revient je repars chanter cette nuit tu es incorrigeable souplira le crâne avoir tant de chance et toi est un grand malheur tu ne perds jamais tes erreurs ni les tiens monsieur le chanteur s'écrivait à leur orgueil on se retrouve au club et sébastien vexé se mit à rougir comme un gras bouilli à demain les enfants faites des doux rêves